C'est le château de tous les superlatifs. Bâti il y a 400 ans, il contient 2300 pièces et son parc s'étend sur 800 hectares. Chaque année, il attire près de 8 millions de visiteurs qui n'ont pas assez de mots pour le décrire. Et les touristes ne sont pas les seuls impressionnés. Le 29 mai 2017, alors que les relations sont tendues entre Paris et Moscou, Emmanuel Macron reçoit Vladimir Poutine en grande pompe à Versailles. Le président russe apprécie et retourne l'invitation à son homologue, non pas à Moscou, mais à Saint-Pétersbourg. Je ne sais pas si on n'a rien fait de mieux, mais Versailles reste un lieu particulier, singulier de notre histoire, unique au monde probablement dans ses proportions, unique dans sa diversité. Et je crois que c'est tout ce mélange qui fait la force de Versailles et qui en fait un atout pour la France et encore une fois un atout de la diplomatie française. Un atout qui fonctionne depuis 1682, quand Louis XIV décide de transférer le gouvernement à Versailles et de transformer le relais de chasse de son père en un somptueux palais. Quelques années plus tard, Versailles atteint sa taille définitive et ouvre ses portes au public. Tout le monde vient à Versailles, le paysan, le mitron, l'homme d'affaires, l'ouvrier parisien. On vient de la France entière pour admirer le château, voir le roi, apercevoir le roi, découvrir la vie de la cour. Mais c'est aussi un passage cosmopolite puisqu'on vient de toute l'Europe et même au-delà. Et on voit des visiteurs qui viennent de l'Asie, qui viennent d'Amérique pendant tout l'ancien régime. Les ambassadeurs européens résident à Paris, mais viennent à Versailles travailler avec le secrétaire d'État aux affaires étrangères. Pour les ambassades extraordinaires, comme celle du roi de Siam en 1687 ou celle du chat de Perse en 1715, on déploie un cérémonial particulier avec le roi Soleil qui trône dans la galerie des glaces. Alors le choix de la galerie des glaces, bien sûr, correspond à un choix politique d'impressionner le visiteur, de l'impressionner mais aussi de l'honorer. Louis XIV donne comme consigne à tous ceux qui veulent assister à l'audience, notamment aux courtisans, de s'habiller très richement et de mettre toute leur pierrerie. Et donc lorsque l'ambassadeur arrive dans la galerie des glaces, où là se trouve toute la cour, 1500 personnes, plus de 1500 personnes, le spectacle est absolument incroyable. Après la Révolution française, le gouvernement quitte Versailles, mais le prestige et la grandeur restent. Il faut 130 millions d'euros par an pour entretenir l'établissement public et l'État ne couvre qu'un quart des dépenses. Alors en plus des concessions et de la billetterie, Versailles fait appel aux mécènes privés. C'est le cas de Renault qui fournit des voitures électriques aux agents du parc depuis 5 ans et participe cette année à la rénovation d'un salon. Autre exemple de mécénat, la maison de la Reine, à l'abandon depuis 2 siècles, qui a rouvert ses portes au printemps. La maison Dior a entièrement financé la restauration pour un montant de 6 millions d'euros. Et là encore, la maison de couture souhaite profiter du cadre pour ses prochains défilés. Alors Versailles serait-il à vendre ? Le château des rois de France peut-il devenir une marque comme une autre ? Si l'idée de marque, c'est l'idée de rayonnement de la France, alors j'accepte qu'on parle de marque. Ici, on a été toujours à l'origine de créations nouvelles, que ce soit dans le domaine scientifique ou dans le domaine des arts. Donc il n'y a pas du tout d'incohérence à voir les grandes entreprises françaises aider Versailles. Et de plus, nous en avons grand besoin et elles le savent. Le château organise aussi des expositions à travers le monde pour étendre sa renommée. Fin décembre, Versailles sera à Singapour dans le cadre de l'année de l'innovation. Histoire de montrer que ce symbole français n'est pas tourné vers le passé, mais bien vers le monde d'aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501